La chirurgie générale, en fait, ça a déjà été une chirurgie qui était globale pour tout le corps humain, donc on a engagé un seul chirurgien. De plus en plus, ça a évolué, la chirurgie générale, pour devenir la chirurgie de tout ce qui est l'appareil digestif, puis les hernies, autant les hernies dans les anciennes incisions de chirurgie que les hernies au niveau de laine. Puis pour plusieurs chirurgiens généraux aussi, c'est la chirurgie des cancers du sang. Bon, on va faire, je pense, beaucoup de hernies, autant les hernies éguinales que les hernies embicales dans les longues. Potentiellement des hernies incisionnelles, c'est-à-dire celles qui sont dans les incisions de chirurgie qui ont été faites dans le passé. Puis ensuite, les chirurgies d'hémorroïdes, ça, ça peut facilement et très bien se faire ici. Puis la petite chirurgie pour les kiss, les pommes, les points de beauté, ça fait très bien aussi. Le kiss pigeon et d'âme ? Kiss pigeon d'âme également, effectivement. Qui est assez courant, le kiss pigeon d'âme ? Malheureusement, oui. C'est-à-dire que c'est un problème qui est assez fréquent, mais très désagréable à avoir. Puis oui, c'est quelque chose qui peut très bien se faire chez l'acroi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut très bien se faire chez l'acroi. C'est-à-dire que les filles, c'est une petite pêche de la pêche de la pêche. C'est parti !